Quand on pense à la relation entre la photographie et la ville, on pense souvent à la photographie de rue, street photography. C'est en fait le genre qu'on connaît bien, beaucoup d'expositions ont été dédiées à ce genre-là. Nous, ce qu'on essaie ici, c'est vraiment une question un peu plus complexe de la relation entre la ville et la caméra. C'est bien sûr la rue, mais c'est aussi l'architecture, c'est la vie, les acteurs, les gens qui agissent, mais aussi la ville qui est un grand décor de théâtre. C'est dans ce sens-là, en fait, une exposition qui est une exposition de dialogue. C'est à la fois les collections du Centre Pompidou, la photo, le film, la vidéo, mais aussi des collections et des archives espagnoles qui sont en dialogue avec les œuvres du Centre Pompidou. C'est alors une petite histoire de la représentation de la ville une histoire européenne qui s'ouvre à la fin vers une autre situation mondiale. Mais c'est quand même une exposition qui part des collections françaises et aussi espagnoles. Quand on pense en fait de la photographie et des films, il faudrait encore rajouter l'art de la scène, le théâtre en fait. Dans ce sens, cette exposition est vraiment pluritextuelle, c'est-à-dire les photographes ont aussi conçu la ville comme une grande scène où la vie urbaine se déroule. Alors quand on regarde justement l'œuvre d'un prassai, c'est profondément théâtral. C'est l'idée freinant de la scène, de la rue comme une grande scène où les gens se mettent en scène et agissent comme sur une scène de théâtre. Ça serait à côté du film et de la photo encore un autre art qui est présent dans cette exposition.